As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien, sabah al-khir. C'est la dernière vidéo de cette série, alhamdulillahi rabbil alamin, tant mieux à chaque fois qu'on finit quelque chose on est toujours content de le finir. Donc là on est dans la conjugaison du présent en arabe, ce qu'on appelle également en arabe donc al-mudari' et on appelle également en français l'inaccompli. Donc on va voir aujourd'hui les deux pronoms qu'il nous reste, et bien c'est le pronom hum qui va désigner le pluriel masculin, donc à partir de trois ou plus. Ou alors dans un groupe, s'il y a un homme, et bien on utilisera hum. Si par exemple il y a trois femmes, quatre femmes, mais qu'il y a un homme, on dira hum. C'est le masculin qui le remportera sur le féminin dans la conjugaison. Et on verra également hunna qui est le pluriel féminin à partir de trois ou plus. Alors hum ça représente quoi ? Hum ça représente il avec s, et hunna ça représente elle avec s. Donc on avait vu déjà le pluriel masculin et le pluriel féminin avec entum et entunna. Quelle est la différence entre les deux ? Entum et entunna c'est quand on leur parle directement, ce sont les interlocuteurs. Ce sont eux qui sont désignés par ma parole, je les vise directement. Par contre quand je dis hum et hunna, il se peut que les personnes soient présentes, elles sont juste à ma droite ou à ma gauche, mais ce n'est pas à elles que je parle directement, ou il se peut tout simplement qu'elles ne soient pas présentes, qu'elles soient absentes. Par exemple mon fils est à l'école et mes fils sont à l'école, parce que là on est dans le pluriel. Et je vais dire à ma femme, est-ce qu'ils sont à l'école ? Et là elle me répondra, oui ils sont à l'école. Donc je parle à ma femme et je parle d'un groupe d'hommes. Et la même chose pour un groupe de femmes avec hunna. Je pourrais dire par exemple, je parle à une tierce personne et je dirais, est-ce qu'elles sont des étudiantes ? Et il me dira, oui, na'am, hunna, talibat. Oui elles sont des étudiantes, ce n'est pas à elles que je parle directement, mais je parle d'elles. Donc comment on conjugue ça ? C'est super facile, si vous avez compris entum et entunna. Donc avec entum, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on disait ? On disait entum, tedrusuna, on commençait par le te, et à la fin on rajoutait un wa ou un nun. Et bien ici on va dire la même chose, sauf qu'on va commencer avec un ya, et on dira hum yadrusuna. Et c'est ce qui nous permettra de faire la différence entre entum et hum. Donc entum, tedrusuna, et hum yadrusuna. Hunna, rappelez-vous, on avait dit que c'était tedrusuna, et hunna, ici c'est yadrusuna. Donc entunna, tedrusuna avec le te, et hunna, c'est yadrusuna avec le ya. Donc pour faire la différence entre entum et entunna avec hum et hunna, et bien c'est simplement avec cette première lettre qu'on appelle harful mudara'a. Donc le ya pour hum et le te pour entum. Le ya pour hunna et le te pour entunna, entunna tadrusuna. Maintenant avec yashrabouboire, donc on dira hum yashrabouna, et hunna yashrabna. Donc encore une fois on dira entum tedrusuna, entum tashrabouna, et on dira hum yadrusuna, hum yashrabouna. Entunna tadrusuna, entunna tashrabna, et avec hunna on mettra le ya et on dira hunna yadrusuna, et hunna yashrabna. Donc voilà pour ceci, donc on va continuer très rapidement. Bah non je vais vous laisser le faire également. On va écouter quoi comme surat aujourd'hui ? Surat al-Najm. Voilà surat al-Najm, on va écouter surat al-Najm. Toujours de la bouche de Sheik Saad al-Ramidi Afouane. Et puis on corrige juste après, incha'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa al-Najmi idha hawa Ma dalla sahibukum wa ma gawa Wa ma yantiqu alil hawa In huwa illa wahyu yuha Allamahu shadidu al-Qua Thu mire fa stwa Wa huo bil-Aufuq al-A'la Thum-Medna feta dalla Fakana qab qosin au adnana Fauha ila abdihi ma auha Ma kezeb al-Fuad ma raha Afatumarun huo ala ma yaraa Wal-Qud raha'u nazlata'a ukhra'a Afaraytum ul-Lat wa al-Za'a Wa ma naata'ath-thaliteta'a ukhra'a A-Lakum ud-Dakar walahu al-Antha'a Tilke idan qismetun zizah In hiya illa asma'u nazlal Asma'u nazlal 119. 110. 111. 113. 116. 117. 117. 118. 119. 111. 119. et l'éternité de l'éternité 110. et l'éternité 111. et l'éternité 112. إن ربك واسع المغفرة 113. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض 114. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم 115. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 116. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى 117. أعنده علم الغيب فهو يرى 118. أم لم ينبأ بما في صحف موسى 119. وإبراهيم الذي وفى 110. ألا تزر وازرة وزر أخرى 111. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 111. وأن سعيه سوف يرى 112. ثم يجزاه الجزاء الأوفى 113. وأن إلى ربك المنتهى 114. وأنه هو أضحك وأبكى 115. وأنه هو أمات وأحيا 116. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى 117. وأن عليه النشأة الأخرى 118. وأنه هو أغنى وأقنى 119. وأنه هو رب الشعرى 119. وأنه أهلك عاد للأولى وثمود فما أبقى 110. وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى 111. والمؤتفكة أهوى 112. فغشاها ما غشا 113. فبأي آلاء ربك تتمارى 114. هذا نذير من النذر الأولى 115. أزفت الآزفة 116. ليس لها من دون الله كاشفة 117. أفمن هذا الحديث تعجبون 118. وتضحكون ولا تبكون 118. وتضحكون والمؤتسة 118. وأنكم سامدون 119. فسجدوا لله وعبدوا Pour la correction, donc très rapidement, vous allez voir yaf'alou, donc on dira hum yaf'alouna et hunna yaf'alna, yatakallamou, hum yatakallamouna et hunna yatakallamna, toujours le ya, avec hum et hunna on dira ya, yastayqizou pour dire se réveiller, hum yastayqizouna et hunna yastayqizna, yudarrissou enseigné hum yudarrissouna et hunna yudarrissna, yukatibou hum yukatibouna et hunna yukatibna, donc voilà tout simplement, résumons maintenant tout ce que l'on vient de faire dans un tableau, c'est à dire le verbe el-mudari' dans un tableau, et bien on va prendre ce tableau là et puis on va faire avec le verbe fa'ala yaf'alou qui veut dire faire, donc on aura premièrement les deux pronoms qu'on appelle el-mutakallim, mutakallim en fait c'est celui qui parle, qui dira ana, qui dira nahnou, et bien c'est celui qui parle, celui qui parle dira ana ou dira nahnou, et donc ana nous dirons ana af'alou ou encore nahnou, naf'alou pour le présent, pour l'inaccompli el-mudari'a. Maintenant on a enta, enti, entouma, entoum, entouna, ça c'est ce qu'on appelle el-mukhatab, el-mukhatab, el-mukhatab c'est l'interlocuteur, c'est celui qui est désigné directement par la parole, on lui parle à lui, donc on dira enta taf'alou, enti taf'alina, entouma taf'alani, le alif et le nun qui sont les signes du duel, entoum taf'alouna, donc le waou ici qui est le signe du pluriel, masculin, entouna taf'alna, et le nun qui représente le groupe féminin. Ensuite on a el-ra'ib, el-ra'ib en fait c'est l'absent, l'absent de quoi ? En gros c'est celui qui n'est pas désigné directement, je ne lui parle pas à lui directement, mais il se peut qu'il soit présent dans la pièce dans laquelle je suis, comme il se peut qu'il soit absent. Et donc on dira huwa yaf'alou, hiya taf'alou, pour le duel, lorsqu'on parlera de deux hommes, donc on prendra yaf'alou, on rajoute le alif et le nun et on dira huma yaf'alani, quand on parlera de deux femmes, on dira taf'alani, hum, donc yaf'alouna, alors que entoum c'est te, entoum taf'alouna et hum yaf'alouna, vous avez vu ici j'ai écrit la dhamma, là je ne l'ai pas écrit, c'est comme vous voulez. Ensuite hunna c'est yaf'alna, alors que entoumna c'est te, taf'alna et hunna yaf'alna. Et ici on a la conjugaison du mot dhari'a que je vous laisse écrire dans votre cahier de cours au propre avec les couleurs. Et barakallahu fekoum, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu de m'avoir permis de pouvoir faire cette série de vidéos, en espérant que ça aide le plus possible de personnes, les petits comme les grands, n'hésitez pas à partager, 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 et puis je vous dis pour la prochaine vidéo, incha'Allah ta'ala, haf'idakum Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501